L'obésité, pour moi, ça a été tout un passé, un passif de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Accepter son poids, accepter l'état psychologique dans lequel on est, puisque souvent c'est associé aussi à des peines, à des souffrances, à des troubles psychologiques. Donc c'est mettre le doigt sur quelque chose, l'accepter, avancer et guérir. Je ne pouvais plus rien faire. Me laver le dos, c'était un handicap. Pour moi, le poids, ça a été une carapace, une protection. C'est une violence douce qu'on se fait à soi-même, qu'on subit. Passer l'aspirateur, il fallait le faire en plusieurs fois. Parce que sinon, on ne peut pas. Le dos, les genoux, la douleur physique, c'est très dur aussi à vivre. Mais pour moi, les personnes qui disent qu'ils sont bien dans leur peau, et qu'être gros, ça ne les dérange pas, je le crois du plus profond de mon cœur qu'ils le pensent. Mais ils se trompent. Ils se trompent complètement. Ils se mentent à eux-mêmes. Qu'ils aient un jour la joie d'être plus mince et de perdre beaucoup de poids, ils se rendront compte qu'ils se sont mentis à eux-mêmes pendant très longtemps. Donc on a plutôt tendance à se renfermer un peu. Se cacher, rester chez soi. Ça n'aide pas du tout. Ça n'aide pas parce que justement, on ne fait pas d'exercice, on ne sort pas, on ne voit pas les gens. On n'a que notre frigo. C'est notre meilleur copain. Je veux dire, avant, quand j'étais obèse, le matin, ça m'arrivait, avant d'aller travailler, de manger une boîte de cassoulet. Et ça ne me dérangeait pas. Le midi, c'est pareil, je mangeais bien. Le soir, je prenais bien deux fois de l'entrée, deux fois du plat principal, et je mangeais. Parce que moi, pendant 30 ans, j'ai fait des tonnes de régime, et j'ai pris 140 kilos. Je pense que le gros problème des gens en surpoids, c'est qu'on s'éloigne de l'activité physique, parce que ça devient un plus possible. C'est difficile. Pour moi, 241 kilos, je faisais. Faire du vélo, ce n'est pas possible. À moins de mettre deux pneus à l'arrière. Voilà. Aller courir, ce n'est pas possible. Aller à la piscine, avec les petits slips de bain, déjà qu'on a du mal à se regarder tout seul dans sa glace, avec un caleçon, ce n'est pas possible. Je pense qu'il faut avoir un suivi médical, avant l'opération, comme après l'opération. Parce que c'est quand même un acte chirurgical. C'est quand même très important. On ne fait pas ça à laver vite. La perte de poids, il ne faut pas que ce soit non plus une quête de perfection et d'absolu. Déjà, de perdre beaucoup de poids, c'est déjà bien. Pour sa santé, on grignote encore un petit peu sur la vie. On en prend un petit peu plus, tous les jours. La sleeve, c'est une aide. Ce n'est pas une solution. C'est bien moi qui vais gérer cette solution. Et je me dis, si pendant 30 ans, j'ai pris 70 kilos, qu'est-ce qu'il va faire maintenant que je ne peux pas les reprendre ? Donc j'ai toujours ça à l'esprit. Et du coup, je contrôle. Je contrôle le poids parce que je pense que c'est ce que je n'avais pas fait. Je n'avais pas de peste personne. Je ne voulais plus me voir. Il faut qu'il y ait un traitement médical. Bien sûr qu'il faut apporter de l'aide aux gens qui sont en demande. À toutes les personnes qui souffrent d'obésité morbide et qui en souffrent physiquement et psychologiquement, je le conseille à toutes les personnes. Je le conseille à tout le monde. De tout mon cœur, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Et ça m'a sauvé la vie. Dans tous les sens du terme. On est aux yeux des personnes. Quand on est obèse, on a l'impression d'être plutôt une affiche, d'être mis sur le côté et tout, de ne pas trop exister pour les personnes. Et le fait de perdre beaucoup de poids et de le perdre bien, en mon sens, moi je l'ai bien perdu, ça fait vraiment plaisir de voir que les gens nous encouragent et sont satisfaits pour nous. Et puis nous complimentent. Ça faisait des années qu'on ne m'avait pas fait de compliments. Donc prendre un compliment, ça fait vraiment plaisir. Vraiment, vraiment. Je suis épanouie. Nous, dans notre cas, ça ne nous intéresse pas qu'on nous parle de santé publique. C'est surtout qu'on a envie d'être bien dans sa peau. On a envie de pouvoir vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada